Hello mes chères belles âmes créatrices et slow marcheurs, slow marcheuses. Donc je vous accueille dans ce nouveau cycle pour une nouvelle lune en vierge, un mois de septembre qui s'amorce un peu spécial. Alors vous me direz qu'en général tous les mois, tous les cycles sont spéciaux, et bien vous aurez raison, vous aurez tout à fait raison de le dire. En quoi il a quelque chose de particulier ? On entre avec Mars en gémeaux pendant sept mois à peu près, donc ça ne va pas être rien. Ça vient nous challenger sur certains aspects, peut-être que ça va apparaître à travers les tirages de vos signes respectifs, de vos signes solaires, de vos signes ascendants, de vos signes lunaires. Donc on va voir où ça se situe pour vous. Donc ça va être intéressant un petit peu d'explorer ce qui se passe pour ce mois de septembre. Je suis toute contente. Je suis toute contente pourquoi ? Parce que pour moi il y a eu beaucoup de transformations, beaucoup d'évolutions. Je vous le partage aussi, vous voyez, je ne fais pas que parler de vous, je peux parler un petit peu de moi aussi. Je le fais beaucoup plus facilement, d'autant que j'ai tellement, tellement eu de mal dans ma profession, dans mon métier, à ouvrir cette porte de moi-même, que je prends conscience aujourd'hui à quel point c'est important, c'est nécessaire, c'est même bénéfique de le faire. Pourquoi c'est bénéfique ? Pourquoi le faire ? Parce que c'est s'affirmer, s'affirmer dans son expertise, s'affirmer dans sa singularité, surtout d'accompagnant. On en parle beaucoup dans certains milieux et pas assez, trop peu dans d'autres. Moi je viens d'un univers plutôt conventionnel. École de coaching, HEC, formation en neurosciences, en neurosciences motivationnelles, supervisée par des enseignants dans les universités en coaching. J'étais à une époque de ma vie, je dirais très, trop sérieuse, assez conventionnelle, à vouloir bien faire, à vouloir être exactement dans l'expertise, dans le sérieux, dans le cadre, dans l'art, l'art d'accompagner, dans toute son excellence. Et j'avoue que j'y ai appris énormément de choses. Sincèrement, c'est ce qui a fait peut-être aussi mon talent auprès des managers que j'accompagne encore aujourd'hui. Mais depuis quelques années, vous l'aurez compris si vous me suivez sur Facebook ou sur Instagram, j'ai accepté ma dimension spirituelle, qui était là depuis toujours, depuis ma toute petite enfance. Ce champ invisible qui était extrêmement présent et que j'ignorais. Donc un gros coming out, comme on dit, spirituel à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur de moi, je le reconnaissais. Sauf que je n'en faisais rien dans ma vie. Et vous savez ce qui s'est passé, je vous en parle, ce n'est pas pour rien. Je vais vous dire pourquoi je vous parle de tout ça, là, dans cette introduction à ce cycle de septembre. Parce que quand on ajoute à son expertise métier, qui est somme toute bien ficelée, avec des méthodes solides, avec une approche qui s'est perfectionnée avec les années, quand on ajoute le champ de l'inconscient, le champ de l'invisible, le champ de l'énergie, énergétique, du chamanique, de la dimension symbolique et intuitive, ça décuple, ça transforme considérablement les accompagnements qu'on peut faire. Moi, ça m'a permis de me transcender sur des aspects que je ne parvenais pas à dépasser sur un plan, je dirais, plus traditionnel. Et aujourd'hui, j'accompagne dans cette dimension des personnes, des femmes, beaucoup, mais des hommes aussi, à libérer leur véritable nature, à leur permettre d'accéder à cette vérité intérieure qui a besoin absolument de s'exprimer dans une voie de réalisation, dans une voie de réalisation pour tout un chacun. Et notre société, malheureusement, en France, en Occident, nous a énormément conditionnés, empêchés de nous exprimer. Voilà, on est dans des rails qui conviennent à la société. Mais on n'arrive pas à trouver, pour beaucoup, en tout cas c'est le cas, notre place. Et moi, j'ai décidé d'incarner ce rôle-là, de jouer ce rôle-là, de permettre à chacun de libérer, de dénicher, de révéler cette véritable nature et de lui permettre d'exister, de coexister avec tout le reste, mais d'exister pleinement et de s'exprimer, de se réaliser. Puisqu'en se réalisant, cette énergie, cette dimension de soi qui est notre véritable nature, eh bien on est dans la justesse, on est dans le talent, on est dans l'excellence, on est dans l'expertise qui peut se développer. Et on est là où on aime être, c'est-à-dire où on est naturellement, profondément soi. Et vous savez, comme dit le dicton, on n'a plus vraiment l'impression de travailler quand on est exactement dans son talent. Moi, c'est ce que je vis aujourd'hui. Mais il a fallu passer par beaucoup de choses, beaucoup d'étapes, beaucoup de cheminements pour pouvoir accéder à cet espace-là. Alors voilà, je voulais vous en parler dans cette introduction parce que je crois que ça s'invite, tout simplement. Et qu'à travers les tirages que je vous propose ici, c'est le moyen, c'est un des moyens de vous donner accès à cette dimension intérieure à vous-même qui a besoin de se révéler. Évidemment, c'est une porte qui s'ouvre, c'est une amorce, c'est une lecture qui vient de moi. Je ne vous ai pas en face pour creuser sur votre intimité, sur votre situation personnelle précise. Mais évidemment, elle peut s'inviter, vous le savez, je fais des séances en one-to-one, mais en collectif aussi, des accompagnements collectifs. Donc si vous êtes curieux et curieuse, bien entendu, vous me rejoignez sur mon Instagram et sur mon Facebook, c'est dans le commentaire. Voilà, je vous ai dit tout ça parce que c'est peut-être ce que certains d'entre vous avaient envie de savoir. Voilà, et puis je vous invite, si vous êtes dans un métier d'accompagnement, à oser aussi cette dimension de communication. Vous savez, on propose, les gens disposent, on a affaire à des personnes responsables. Et donc, c'est juste que des fois, on a juste le plaisir de découvrir une dimension et se dire, « Mais waouh, ça m'appelle ! » C'est ce que je cherchais. Donc, pourquoi on va fermer ce champ ? Ouvrons-le, ouvrez-le aussi pour vos activités. Je vous encourage à le faire. On est chacun unique et donc on a chacun une manière unique d'aider, d'aider les autres dans tous ces beaux métiers, de l'accompagnement, du soin, de la thérapie, de tout autre, à partir du moment où on est dans le relationnel et l'humain. Il n'y a pas que ces métiers, je suis d'accord. Mais là, je m'adressais surtout à ceux qui font ce métier-là. Alors, on passe aux choses qui nous intéressent de manière beaucoup plus précise. Qu'est-ce que je vais utiliser pour ce tirage ? Je vais utiliser trois jeux. Pour le tirage principal, ça va être le Encore Toro de Tiro Marchetti. C'est le grand jeu de la vie, j'aime beaucoup. Sur la carte d'énergie qui s'invite dans le tirage, ce sera ici. L'oracle T, Sors Enchanté. Et pour le message de soutien, d'aide et de révélation, ce sera celui de Chris-Anne, l'oracle des créateurs sacrés. Voilà, vous savez tout. Je peux ouvrir les boîtes si vous le désirez, que vous avez encore quelques minutes à passer avec moi. Voilà pour celui-ci. C'est très joli. Voilà pour celui-ci. Il est aussi très beau. Avec un... Voilà. Voilà. Comme ça, vous le voyez. Vous allez le voir de toute façon au niveau du tirage. Et voilà pour celui-ci. Qui est aussi adorable. Je l'aime beaucoup. Voilà. Ce sont des messages très, très, très parlants, très ciblés, précis. Précis, 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 précis. Vous savez tout. Je vous dis à bientôt sur l'autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada